Bonjour à tous, on va commencer ce conseil municipal puisqu'il est 10h30. Donc je vais faire l'appel pour installer tous les conseillers municipaux pour ce mandat. Donc je fais l'appel. Humo André, Demba Saucer Annette, Durand Frédéric, Cométhie Chantal, Tréviant Jean-Yves, Deiris Hélène, Vigne Emmanuel, Brue Marine, Pécastin-Nicolas, Serré-Michel, Leretierry, Beaulieu-Catherine. Alors, elle est absente, je crois, non ? Et elle a donné procuration à Martine Gaille. Mailleux Ferjac, Moura Dominique, Delmon-Catherine, elle est présente. Dubroca-Bruno, Lafourca de Laurent, Romain Dominique, Lagrasse-Catherine est absente à donner procuration à Dominique Romain, Pétro-Jean, Girodé-Christine, Idjad-Julie, Blanes-Jean-Claude. Voilà, donc tout le monde est installé. Maintenant, je vais appeler la doyenne de l'Assemblée, Madame Dominique Moura. Voilà, donc je fais passer la lettre de... Voilà, donc je voulais vous dire que je remercie tous les Saint-Poulois pour la confiance qu'ils m'ont accordé pendant ces années. C'était une belle aventure, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup appris, travailler pour eux et avec eux. Voilà, une nouvelle ère s'ouvre. Je remercie beaucoup les services, chaque agent en particulier, parce que rien n'est possible sans leurs compétences, leur sens du service public et leur travail, qui est quelquefois une charge de travail qui est lourde, quelquefois qui a été lourde pendant cette crise de Covid. Voilà, je souhaite bonne chance à cette équipe. Je donne procuration à Bruno Dubroca et je laisse Madame Moura. Je lui donne le micro et la chaise. Et voilà. Mesdames et messieurs, chers collègues, après 30 ans passés au service de nos aînés à l'EHPAD de l'Oustau en tant qu'infirmière, c'est avec une certaine symbolique que je me présente devant vous dans le rôle de doyenne d'âge de cette Assemblée. Un clin d'œil de l'histoire, mais également un clin d'œil à Michel Serré, à qui je vole la vedette pour seulement un jour. Quel honneur et quelle satisfaction de sortir de ma discrétion habituelle, enfin d'occuper, même pour quelques minutes seulement, le fauteuil si prestigieux de maire de Saint-Paul-et-Dax. Au terme de plusieurs mois d'une campagne longue et éprouvante, marquée par les vicissitudes d'une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, la démocratie qui m'est si chère s'est exprimée le 28 juin dernier. Les suffrages des Saint-Paulois et Saint-Paulois ont désigné pour siéger 24 élus de la liste Saint-Paul, ensemble et autrement, conduite par Julien Bazius, 5 élus de la liste Saint-Paul-et-Dax, l'avenir ensemble, conduite par Catherine Delmont, et enfin 4 élus de la liste Unis pour agir, conduite par Jean-Pétraud. Dernier élu de cette liste Saint-Paul, ensemble et autrement, c'est pourtant bien à moi que revient la mission solennelle d'être l'ordinatrice de la prise de fonction de notre nouveau maire. Car oui, le moment est enfin venu, ce dimanche 5 juillet, de définir celui ou celle qui sera chargé de conduire les affaires communales pour les 6 années à venir. Sans présager des résultats du vote, je lui souhaite par avance, ainsi qu'à toute son équipe, la meilleure réussite dans ce mandat qui s'annonce. Passé ce court moment de gloire qui m'est offert, je reviendrai avec dévouement et conviction la cheville ouvrière de la nouvelle politique municipale. Les attentes de la population sont fortes, je reste persuadée que nous saurons, ensemble, pleinement répondre à ses préoccupations et à ses attentes. Le suspense n'ayant que trop duré et le quorum étant atteint, je vous propose de dérouler l'ordre du jour de cette séance. Je vais tout d'abord vous donner lecture des différents articles du Code général des collectivités territoriales. Code général des collectivités territoriales. Partie législative, deuxième partie, la commune, premier livre, organisation de la commune, titre 2, organe de la commune, chapitre 2, le maire et ses adjoints, section 1, disposition générale. Article L, 2122, 4, modifié par la loi numéro 2013, 403 du 17 mai 2013. Article 1. Le conseil municipal élit le maire et ses adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité, prévue par les deuxième et troisième alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à groter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Lien relatif à ces articles, le Code général des collectivités territoriales. Il convient désormais de désigner au moins deux assesseurs pour la Constitution pour constituer le bureau. Je propose à chacune des listes en présence de proposer un assesseur. M. Laurent Lafourcade et Mme Christine Giraudet et Marine Lebrun. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qui parmi vous est candidat à la fonction de maire ? M. Julien Bazus. Les candidats sont déclarés. Chacun d'entre vous, à l'appel de son nom, viendra procéder à son vote. M. et Mesdames et Messieurs les assesseurs, prenez place auprès de l'urne. Oui. La secrétaire de séance, Emmanuel Vigne. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, monsieur Julien Bazus. Merci. Madame Péducasse, Sylvie. Merci. Monsieur Laviez-le-Jean. Merci. 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 Madame Gé-Martine. Merci. Madame Gé-Martine. Merci. Monsieur Gaudot-Alain. Merci. Merci. Monsieur Gaudot-Alain. Merci. 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 Iris, Christine. Monsieur Ducasse, Sébastien. Sous-titrage MFP. Madame Grelier, l'église Delphine. Sous-titrage MFP. Monsieur Léonard Joël. Sous-titrage MFP. ... 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